Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette conférence Innover et délivrer, la digitalité du Product Owner C'est une conférence que je dédie à tous les Product Owners Et peut-être aussi à ceux qui ne sont pas Product Owners Des Scrum Masters, des Managers, d'autres Tous ces gens qui à un moment donné vont avoir le truc PO Ces deux acronymes, ces deux lettres dans leur environnement Est-ce qu'il y a des PO dans la salle ? Oui ! Ouais ! C'est vrai que si l'amphi avait été plein Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas PO dans la salle ? Oui ! Ah voilà, c'est bien Est-ce que vous êtes PO ? Oui ! Très bien, formidable Bon, alors pour ceux qui n'ont pas répondu parce qu'ils sont un petit peu timides Je vous donne un moyen d'interagir Parce que ce qui est regrettable c'est qu'on est en présentiel Je dis regrettable parce qu'en distanciel Modalité que j'adore Il y a un truc qu'on peut faire qui est super bien Qu'on ne retrouve pas en présentiel C'est le chat Donc si le cœur vous en dit On peut recréer les conditions du chat Pour cela c'est très simple Et c'est mon grand kiff C'est de pouvoir balancer Ceci est mon vrai numéro de téléphone Je m'appelle Romain Couturier Et comme ça on peut déjà rester en contact Et pour dynamiser un petit peu cet espace chat Je réserve ces trois pots de miel Aux trois premières questions qui arriveront pendant le chat Ce n'est pas des conneries Je vous expliquerai pourquoi à la fin Pour ceux qui veulent expliquer ce que c'est que ces pots de miel En tout cas, véritablement Donc si vous m'envoyez un message J'essaierai de le prendre pendant la conférence Mettez-moi votre nom quand même Parce que, évidemment Pour qu'on sache un petit peu De qui il s'agit Alors Cette conférence Innover, délivrer, la dualité du product owner A ma droite Innover Innover dans le sens de Créer de la valeur Dans le sens de trouver des nouvelles idées Dans le sens d'être inventif Dans le sens Dans le sens de l'innovation Pure et dure En tout cas, c'est ce qu'on te souhaite En tant que product owner Ou c'est ce qu'on attend de toi En tant que product owner Qu'est-ce que je dis à ma droite ? Pas du tout À votre droite À votre gauche Et à ma gauche J'ai toujours un peu tendu au démarrage De l'autre côté Délivrer Délivrer dans le sens de la qualité Dans le sens de la productivité Dans le sens du bien-faire Dans le sens de la mise à disposition Et au milieu De cette équation Merveilleuse Un homme Une femme Dont on pourrait résumer la vie Uniquement En une phrase En tant que product owner Je veux que ça marche Afin d'être content Un format que vous aurez reconnu J'imagine Puisque c'est le format Oh j'ai entendu Gherkin Oh là on a des geeks Méthodologiques dans la salle C'est rare Le format des user stories Tout le monde connait les user stories T'as reconnu que la user stories Elle n'est pas complète Qu'est-ce qu'il manque Il manque la dod La dod Definition of done Trois minutes de conférence Trois acronymes PO US DOD Et c'est loin d'être terminé Qu'est-ce que la dod Une question que beaucoup de PO se posent Et pendant cette conférence Je vais essayer de Surtout ne pas y répondre Pour une raison très simple C'est que je ne sais toujours pas ce que c'est On la cherche Mais on ne la trouve pas Alors par contre Si je ne sais pas ce que c'est la dod Je sais comment la faire émerger Et la dod Ce n'est pas très compliqué Une bonne dod C'est le fruit d'une bonne conversation Une bonne conversation entre qui ? En tout cas à minima Il y aura le product owner Et dans cette conversation Il me semble que Pour faire bien Et faire émerger la dod Il faut qu'on pose Des questions Une bonne dod Sera le fruit D'un PO Une conversation avec un PO Qui sera littéralement Bombardée de questions La dod Ça interroge la curiosité Est-ce que les équipes Avec lesquelles j'interagis En tant que PO Sont curieuses Est-ce qu'elles vous posent des questions ? Si je traduis la réponse En lisant vos visages Pas sûr Bon en tant que PO T'as besoin d'outils normalement Vous êtes outillés ? On a déjà vu On a déjà vu deux On peut faire ce qu'on veut On peut parler de la théorie du PO Mais à un moment donné Un PO va vouloir des outils On a donc vu les US Les US qui arrivent avec la dod Peut-être que parmi vous Il y en a un qui préfère L'adore Tu sais pas ce que c'est Des fois ça sert Pas tout le temps Mais des fois ça sert Ça s'appelle la definition of ready Dans certains contextes Ça peut être particulièrement Utile Ou particulièrement néfaste Pour certains product owners Definition of ready Dans le cas des US C'est souvent Quand on demande à l'équipe Quels sont les critères Qui font qu'une US Est véritablement prête Avant d'être démarrée Et des fois on se retrouve Avec des listes Des listes à l'après vert Toutes ces US On les retrouve évidemment Dans Un backlog Comme quoi Toutes ces années d'agilité On laissait des traces Ce backlog C'était product owner À un moment donné Tu vas le trier Je reviendrai tout à l'heure Tu vas utiliser des techniques Tu connais peut-être Moscou Tu connais peut-être la vision 2020 Tu connais peut-être La matrice d'Eisenhower Je vais pas l'écrire C'est trop long Il y a trop de syllabes Il y a un modèle en ce moment Qui fait fureur Il s'appelle le modèle Rice Tout le monde s'y intéresse Personne l'utilise Trop compliqué Pourtant tellement simple à comprendre Si t'es un product owner Bien équipé Normalement Dans un coin Tu dois avoir un truc Qui ressemble de près Ou de loin Un burn-up chart Mais tu t'es pas J'ai peut-être arrêté À la première version Qui s'appelait un burn-down chart Le drame c'est que parfois Certains product owners N'ont strictement aucune idée De ce que c'est Parce qu'ils pensent Que c'est pas à eux de le gérer Ou alors Tu es ce qu'on appelle Un PO 2.0 T'as carrément un Kanban Un Kanban pour product owner C'est la classe Quand tu as un product owner Si t'as pas compris la vanne Fais un Google J'y reviendrai aussi tout à l'heure Bon ça c'est vraiment très technique Mais il y a plein d'autres outils Pour le product owner Il y a une salle là Qui s'appelle Ah non J'ai confondu Vous n'avez pas une salle Jeff Patton Eh non Ah oui Je dis sur Ron Jeffries Mais non Je ne sais pas pourquoi Ben non il n'y a pas Jeff Patton Jeff Patton Le père De l'USM Le User Story Mapping Tout le monde fait du User Story Mapping Quel emprunt Ou son petit frère L'Impact Mapping Parce que quand t'as tellement fait De User Story Mapping Que tu t'ennuies Tu cherches un autre truc Pour mapper T'es peut-être remonté Encore un cran plus loin Tu fais du Design Thinking Trop cool le Design Thinking On n'a pas encore tout à fait Réussi à bien faire le lien Certains Il y a des pathos Même encore avant Parce que t'aimes bien les acronymes Ou peut-être parce que t'es un peu vieux Comme moi Vieux au sens de l'agilité Ça veut dire avoir 40 ans Et plus Je suis désolé Ben c'est vrai Vous n'avez pas Si t'as pas 40 ans T'as peut-être raté la vague du BMC Mais si t'as plus de 40 ans Tu l'as eu celle-là Le Business Model Canva Alex Osterwalder On a tous été fans C'est un canevas Il y a 9 cases dedans C'est trop bien Tu peux les remplir Tu télécharge Tu colles plein de post-it Tu es dans Du coup ça te fait un canevas Avec plein de post-it T'as l'impression d'avoir fait un modèle économique Mais pas du tout T'as juste un poster avec plein de post-it illisibles Parce qu'à l'époque on ne savait toujours pas écrire les post-it On l'a écrivait en pattes de mouche Excusez-moi des fois ça ressort Et dans le Business Model Canva Ils sont tellement forts Qu'ils se sont dit En fait c'est peut-être un peu compliqué On va zoomer sur 2 cases T'en as 2 là Il y en a une c'est les clients Et la proposition de valeur Du coup ça donne un autre modèle Qui s'appelle le Value Proposition Canva C'est un autre bouquin Et il y a encore 9 cases T'as plein de cases Et à la fin Il faut que tu fasses la synthèse de tout ça Et en tant que PO Tu te détends Et tu fais un petit elevator pitch Histoire de savoir que t'as bien tout le mieux Après si tu fais tes recherches Tu vas trouver d'autres trucs Tu vas trouver un truc qui s'appelle Adobe Kickbox Tu vas te dire que c'est révolutionnaire Quand tu regardes à l'intérieur Tu te dis que les mecs ils n'ont rien inventé Ils ont juste bien paquedgé le truc Et puis je suis sûr que si on discutait On en trouverait encore plein 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 d'autres On pourrait dire les 13 Amigos Le modèle de canot Il y en a plein J'en ai oublié énormément des outils Et le seul espoir que j'ai en vous présentant tout ça C'est pas de faire juste du tool dropping C'est juste que si certains outils Vous les avez jamais vus Vous les avez jamais utilisés Il me paraît aujourd'hui important En tant que product owner D'aller faire un Google dessus Et de savoir à quoi ils servent Parce qu'ils font partie aujourd'hui des outils Dont on a besoin Mais pas avec n'importe qui Et pas n'importe quand Un product owner Ce ne sont pas que des outils Malheureusement trop simples Ce sont aussi des liens Et ce product owner Il est vraiment à la croisée des chemins Entre différents univers Un univers Plutôt technique Que vous soyez dans l'informatique Ou pas d'ailleurs Parce qu'à un moment donné Il va bien falloir qu'il y ait des gens qui fassent Dans certaines situations C'est même le product owner Qui fait C'est assez rare Mais ça peut exister Product owner Normalement c'est aussi en contact A priori Avec une certaine catégorie Des gens qu'on voit peu Qui s'appelle les utilisateurs Un product owner Est censé être en lien Avec ses utilisateurs Est-ce que votre PO Est bien en lien Avec ses utilisateurs Normalement vous êtes tous censés Faire ça Enfin c'est On est quand même en 2022 Au moment de cette conférence Ça fait 15 ans Qu'on parle du rôle de product owner Peut-être que si les utilisateurs Ne sont pas aussi présents que ça Dans les liens C'est parce qu'il y a un acteur Qui est prédominant Et c'est bien normal Qui s'appelle l'organisation En tant que product owner Je ne peux pas me soustraire Alors l'entreprise L'association Le domaine public Dans lequel je me trouve Parce que c'est souvent là Qu'on va retrouver Les clients On rappellera qu'un client N'est pas un utilisateur On pourrait je pense Faire un exposé complet là-dessus C'est acquis pour tout le monde Un utilisateur Est une personne Qui utilise le produit On n'imagine pas quelqu'un Qui n'utilise pas le produit Qui ferait une expression de besoin Par exemple Enfin attention Il y a les premiers sourires gênés Qui émergent C'est un rôle complexe C'est un rôle complexe Product owner Et tellement complexe De cette dualité D'innover et délivrer Voilà la technique On comprend bien Délivrer On est plutôt là De manière assez logique Innover On se voit bien là On va innover Pour nos utilisateurs Voilà ok Et cette organisation C'est pas toujours très clair Pas sûr Du coup On voit émerger Des modèles hybrides C'est pour ça que Pendant longtemps On a vu la notion De proxy product owner Qui a émergé Une aberration Un peu comme Une espèce de truc Qui colle Dont on n'arrive pas A se défaire Et qui est encore là Ah il y en a chez vous Ça n'a jamais existé Les proxy product owner Enfin ça n'a jamais Ça n'aurait jamais dû exister Le problème C'est qu'aujourd'hui On l'a tellement dit On l'a tellement laissé faire Qu'aujourd'hui On ne sait pas quoi en faire Mais on sait faire pire Parce qu'aujourd'hui On a des nouveaux Low roles Qui ont émergé Parce qu'évidemment Dans certains contextes C'est trop dur La charge mentale Est trop importante Donc on a doublé le rôle Et à juste titre Alors en fonction Des organisations Ça s'appellera PM Product manager Ce qui pose la question De quelle est la différence Avec un PO A tel point que même Si vous vous intéressez Un peu à l'expertise agile En ce moment Il y a tout un mouvement Qui consiste à dire Que le PO n'existe pas Le PO maintenant C'est le PM On change les noms Déjà quand on avait du mal A cranter un rôle Maintenant on va changer de nom Ou on peut avoir Des product leader Compliqués C'est compliqué C'est compliqué Mais on peut faire Plus compliqué En tant que PO Moi je suis dans cet écosystème Là je vais devoir trouver Ma place Et en fonction des organisations Dans lesquelles je vais intervenir Je ne vais pas exercer Le même rôle Le même rôle de PO Quelles sont les typologies Aujourd'hui Que De D'environnement Que je vais pouvoir retrouver On va prendre un modèle Un modèle assez simple Une ESN Une société de service Il y en a peut-être parmi vous Voilà Je pense Pas beaucoup Ou quelques-uns Peut-être que vous ne l'assumez pas J'en sais rien Je ne crache pas sur les ESN J'y suis passé J'en suis très heureux J'en suis parti J'en suis très heureux Tu coupes Dans les ESN En vrai On fait des projets Alors Product Owner Quand tu fais du projet C'est compliqué On devrait plutôt t'appeler Project Owner Déjà ce serait plus réel Je n'ai pas dit chef de projet Je dis Project Owner Parce qu'on le sait Que de toute façon Le vrai Product Owner Il devrait être du côté de ton client Et que de toute façon Une fois sur deux Il ne prend pas le rôle Néanmoins Voilà Vous pouvez le tourner dans tous les sens Des Product Owner Dans les ESN On peut Mais ils feront partiellement le job On n'a jamais vu un client Déléguer la propriété D'un produit complète A un prestataire C'est trop compliqué C'est trop ambitieux Et quand bien même ce serait le cas Tu n'as pas accès à tout Et si c'est le cas Témoigne de l'inverse Et surtout Don Motors Et montre-nous Comment c'est possible Et fais une conférence A Agile Tour Marseille L'année prochaine Pour expliquer comment ça se passe On peut regarder d'autres modèles Les DSI Les DSI C'est comme les ESN Mais avec une phase de TMA après Bah oui Parce que la DSI Elle a sous-traité à l'ESN Malin TMA 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 Si tu es product owner Là-dedans C'est compliqué Parce que ce n'est pas Tout à fait le même job Quand tu es dans la phase projet Quand tu es dans la phase maintenance D'ailleurs quand tu es product owner Dans la phase maintenance ça peut être compliqué de trouver ta place là-dedans. Et puis, on a... Alors moi, je les adore. Je travaille beaucoup avec eux. Et c'est un vrai bonheur. Et c'est sincère. On a les éditeurs. Les éditeurs logiciels. Quelle que soit la taille. Alors eux, ils ont pris le pire des deux modèles. C'est-à-dire... Tu l'as normalement. Tu as déjà vu. C'est-à-dire qu'on veut l'efficacité du mode projet. Mais qui se déverse dans un truc générique. Et donc là, tu es product... Tu es product... Product owner. Et c'est compliqué. C'est compliqué quand tu es product owner là-dedans. Parce que tu as les commerciaux qui te pressent parce qu'ils vendent. On pourrait troller en disant qu'ils vendent des trucs qu'ils n'auraient pas dû vendre. Ils se sont engagés. C'est à peu près les mêmes que dans les ESN en fait. Mais on te demande quand même de développer un produit. Donc comment tu fais pour combiner les deux ? Tu es écartelé un peu dans cette équation-là. Mais comme tu es product owner et que tu es censé être agile, normalement tu as la réponse à ces questions. Pas simple d'être un product owner dans ces environnements. Et je n'ai pas évoqué la notion des startups. Quand elles sont dans les phases de croissance. Où là, être product owner quand tu scales, ça devient très compliqué. Donc, comment trouver un product owner ? Où est-ce qu'on va les trouver ces product owners ? Parce que ça pose la question du recrutement. Il y a une tension énorme aujourd'hui. Il faut des product owners. On en a besoin. Et ils sont où ? On peut essayer de se poser la question. Quelle qualité est-ce qu'on va leur demander ? On pourrait se dire qu'un bon product owner, en toute logique, c'est quelqu'un qui vient... Qu'est-ce qui vous vient ? Du métier. Bah oui, c'est logique. Parce qu'il connaît bien le métier, parce qu'il connaît, il sait où sont les... Il a le langage. Alors, si t'as déjà été un métier en contact avec des populations informatiques, comment on appelle ça en langage consultant ? On dit que ça fait des frictions. On parle pas de problème, on parle pas de tension. Mais non, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'on comprend pas le jargon. Et puis, le problème d'un métier, c'est qu'il va être concentré que métier. Il va avoir du mal à accéder à toute la face invisible. On en parlera tout à l'heure. Donc, c'est une bonne idée, mais c'est pas une bonne idée. Du coup, on va chercher ailleurs. Enfin, on peut chercher ailleurs. Chez les UX, par exemple. Si tu sais pas ce que c'est qu'un UX, c'est normal. Ça fait 15 ans qu'on sait pas ce que c'est. Ça fait 15 ans qu'ils essaient d'émerger dans l'organigramme des rôles. Les agilistes leur ont grillé la priorité. Et on les confond toujours avec les gars qui font les dessins des interfaces. Alors qu'eux, ils arrêtent pas de nous expliquer que c'est pas ça leur métier. Ils font de l'expérience utilisateur. C'est indispensable. C'est particulièrement génial d'avoir des UX avec soi, sauf qu'on sait pas où les mettre. Alors, on les met dans les itérations, mais eux, ils savent pas trop comment bosser avec les devs. Parce qu'en fait, ils devraient plutôt être avec le PO. Peut-être que ça devrait être le PO, en fait. Bon, de toute façon, comme il n'y en a pas beaucoup sur le marché, c'est facile, c'est compliqué à trouver. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver ? Tiens, on va prendre un chef de projet. C'est pas mal, un chef de projet. Parce qu'on a quand même besoin qu'un PO, il ait cette question de rigueur, d'organisation, de structure. Je parle pas du chef de projet à l'ancienne, avec l'ego surdimensionné, qui veut faire du micro-management, qu'on a caricaturé pendant des dizaines de conférences. Je sais même pas s'il a déjà existé quelque part. Il y a toujours des exceptions, évidemment. Mais globalement, les chefs de projet sont plutôt des gens bien. Non, c'est vrai. Après, si tu leur demandes d'être agile, ils sont d'accord. Ils sont pas contre, en fait. Ça change plus rien, en fait, pour ce qu'ils savaient faire. Nous, tu les délastes de la partie planning, ça leur va bien. Donc, cette capacité organisationnelle, elle est peut-être plutôt intéressante. Il manque peut-être un peu de dimension métier. C'est le problème. Des gens qui ont une autre dimension métier, et qui connaissent très bien les utilisateurs, qui sont dans l'organisation, sont les gens du marketing. Ils sont trop bien, les gens du marketing. Ils savent parler aux utilisateurs. Ils savent leur raconter une histoire, ou les gens de la com. Vous savez, les gens qu'on a laissés ailleurs. Eux aussi, on ne sait pas ce qu'ils font. De toute façon, c'est bullshit. Est-ce qu'ils ne font pas du travail ? Ça pose un vrai problème de connaissance de ces métiers-là. Oui, évidemment, toutes les phrases que je prononce, c'est une forte ressemblance avec la réalité. C'est absolument pas fortuit, malheureusement. Les gens du marketing sont des gens qui connaissent les utilisateurs. C'est leur job d'être au quotidien avec eux. Donc, ils ont cette capacité d'être la passerelle. Ils n'ont peut-être pas toutes les compétences techniques, évidemment. Néanmoins, ils ont cette grande connaissance. Ils ont une stratégie. Ils voient aussi le long terme. Ça, c'est hyper intéressant. Ça doit être cohérent. Le message, on les suit. Je les ai taclés gentiment, évidemment, parce que moi, j'aime tout le monde. On pourrait se demander si, dans certains cas, les meilleurs product owners ne seraient pas les commerciaux. Parce qu'ils ont cette lecture économique. Parce qu'ils savent ce que c'est qu'une priorité. Parce qu'ils ont le feeling. Ils savent sentir si c'est bon pour l'organisation ou pas. Donc, peut-être parfois un peu d'empathie sur le côté utilisateur. OK. Mais en tout cas, ils ont ce sens-là. Et ils ont ce sens de la stratégie. Le sens du développement. Et il me semble que, parfois, on pourrait se demander si les PO ne devraient pas être les développeurs eux-mêmes. Il y a plein d'organisations où les développeurs ont une telle compétence, un tel savoir, que ce seraient peut-être eux les meilleures personnes. Peut-être. Pas sûr. Je réponds au premier qui vient de gagner le pot de miel. Et dans les petites équipes, ce sera peut-être tout simplement le Scrum Master. Parce qu'en vrai, dans les petites équipes, tu ne peux pas avoir un Product Owner et un Scrum Master. Déjà parce que tu ne sais pas ce que c'est qu'un Scrum Master. Parce qu'on n'a toujours pas très bien compris à quoi il servait. Et que dans une petite équipe, il va quand même être payé à faire on ne sait pas trop quoi. Donc, il vaudrait mieux qu'il fasse quelque chose. Et un PO qui maîtrise à la fois et le produit et l'organisation, c'est quand même assez agréable. Vous ne trouvez pas ? Moi, je trouve que c'est pratique quand même. Et puis, ça évite de se poser les questions de c'est quoi la différence entre un PO et un Scrum Master. Alors, la fiche de mission pour un Product Owner, quel que soit le rôle qu'on va lui donner, normalement, on devrait trouver en commun trois choses. Un Product Owner, il doit pouvoir faire des listes. Des listes de trucs. De besoins, tant qu'à faire. Et la particularité, c'est qu'il va lister dans un seul endroit unique. Mon job en tant que PO, c'est de m'assurer qu'il n'y a qu'un seul backlog. On ne le redira jamais assez. Dans les organisations, il n'y a toujours qu'un seul backlog. On n'imagine pas des équipes qui se diraient « Ah, mais comme il y a des trucs à faire qui ne sont pas dans le backlog, je vais me faire un petit Shadow Backlog. » Il n'y a pas ça. Hashtag sourire gêné. Vous savez, les Shadow Backlog, c'est le jour où tu découvres qu'en fait, il y a des gusts qui tiennent une liste à côté. Et c'est là que tu comprends pourquoi ça avance moins bien que ce que tu imaginais. On l'a tous vécu une fois. Et honnêtement, on l'a tous fait au moins une fois. Donc, je ne vais pas jeter la pierre. Mais on peut leur mettre un petit tac. Hein ? C'est cadeau ? Ça fait plaisir, après tout. Déjà que ce n'était pas simple, mais en plus, avec ce que je viens de te dire, s'il n'y a plus de Shadow Backlog, ça va dire que tout va finir dans ton backlog. Il va falloir que tu te débrouilles avec ça. Donc, une fois que tu as listé, il va falloir trier. Si tu ne sais pas trier, je te recommande l'intégrale de Marie Kundo. Je ne connais pas Marie Kundo, tu dois découvrir cette femme. C'est une petite japonaise. C'est génial. Il y a la femme qui nettoie tous les intérieurs. Dans ta maison, et à l'intérieur de toi. Et elle t'explique comment ranger tes placards. Tu dis, c'est absurde, mais en fait, non. Ça s'apprend. Et batterie, et ça s'apprend aussi. Alors, on va juste faire une petite révision ensemble. Juste un petit extrait. Technique de tri consiste à partir d'un tas de trucs qui servent. Il y a une raison d'être là pour arriver à moins de trucs. L'algorithme, il n'est pas compliqué en soi. Et à la fin, tu as un truc qui s'appelle P1, P2, P3. Franchement, en tant que PO, c'est basique. Tu sais compter 1, 2, 3 ? Dans la vraie vie, c'est pareil. Du coup, dès que tu commences à avoir 2 P1, tu sais que tu es dans le mal. Pareil, on n'imagine pas des organisations qui mettraient plein de P1, par exemple. Ce serait absurde. Pourquoi ? Parce que ceux qui sont en P2, dès qu'ils ont compris que les autres sont en P1, ils se remettent en P1. Du coup, on a tout en P1. Vous voyez, on trouve toujours les hackers de l'organisation. L'absurdité des systèmes dans lesquels on se trouve, c'est qu'on laisse la place à toutes ces failles-là. Parce qu'en fait, on ne répond pas à la question initiale et c'est à toi d'y répondre en tant que PO. P1, P2, P3. Eh, mais ça veut dire qu'il n'y aura qu'un seul, hein ? Oui ! Bravo, t'as compris. Ouh ! Eh ouais, hein ? Eh, vous imaginez, ça fait dix ans que je fais ce métier, quoi. Que je répète la même chose. Et quand tu expliques ça aux gens et que tu vois que les yeux s'illuminent et qu'ils viennent de comprendre, je te jure, je suis vraiment heureux pour eux. Parce que ce jour-là, ils ont compris ce que ça voulait dire. Parce qu'ils ont compris que ce n'était pas juste une vanne ici. C'est que derrière, il se passe énormément de choses. Tu viens enfin de trier et de prioriser. Et comme à la fin d'un épisode de Marie Koundo, quand t'as trié, tu vois les gens qui sont heureux. T'es bien. Je te jure, t'es bien. T'es pas bien quand t'as trié chez toi ? Mais trie ton backlog ! Bordel ! Enfin, pas tout seul. Sinon, c'est moins drôle. Une fois que t'es là, bien trié, tu vas commencer un peu à bosser. Et là, il faut que tu visualises. Visualiser, il faut trouver une technique. Avant, parce que maintenant, on peut dire ça. Avant, on utilisait un truc vintage qui s'appelait des post-it. Je ne sais pas si tu te souviens d'une époque. Ce n'est pas si vieux que ça. Maintenant, on a tout passé dans Jira ou dans Trello ou les deux ou dans Azure DevOps ou dans GitLab ou dans Product Board. Si je n'ai pas cité ton outil et que tu veux que je t'en fasse la promotion, c'est maintenant. N'importe quel outil de ticketing, tous ces outils ne sont pas des outils de visualisation. Pourquoi ? Parce que l'information, avant, elle était visible. elle avait une singularité. Un post-it, il était mal décollé, putain ! Pardon. Vous n'avez jamais fait le tuto post-it ? Si vous voulez faire saigner le cœur d'un coach agile, décoller des post-it n'importe comment, moi, ça me fait mal. Parce qu'on avait, on se battait, c'était drôle, on expliquait aux gens comment on découpait, comment on décollait des post-it, comment on écrivait dessus pour que l'information soit visible. Aujourd'hui, tout est propre, tout est carré, tout est hyper léché. Tu n'es jamais perdu dans un tableau de Trello à part trouver ton ticket où tu es obligé de filtrer en fait ? Les tableaux sont trop petits et les écrans ne sont pas assez grands. On a besoin de systèmes de visualisation. Alors, on a trouvé comme ça des passerelles. On fait du miro, on fait du mural. Et puis en tant que PO, après, tu poses la question « Mais du coup, je fais comment entre mon gira et mon miro ? » t'es bien emmerdé. Il faut arriver à trouver cette visualisation, non pas parce qu'il faut, mais parce qu'elle sert au pilotage de la stratégie globale de son backlog. Et revenons là-dessus, là. Parce que tout part de là. Qu'est-ce qu'il y a dans mon backlog ? Dans mon backlog produit, je vais pouvoir organiser, parce que maintenant que vous avez vu l'intégrale de Marie Kondo, vous savez trier, et on va trier ensemble. On va trier suivant deux axes très simples. Il va y avoir des choses dans mon backlog qui sont particulièrement visibles des utilisateurs. Et des choses qui ne le sont pas. Il va y avoir dans mon backlog des choses qui ravissent mes utilisateurs. Et des choses qui ne leur plaisent pas. Et si vous voulez bien, on va essayer ensemble de remplir ce cadran qui n'est pas très compliqué. Commençons par la case la plus simple. Qu'est-ce qui est visible de mes utilisateurs et qui les satisfait ? Ce sont évidemment les interfaces. On peut. On va peut-être commencer par la case vraiment la plus simple. Qu'est-ce qui crée de l'insatisfaction aux utilisateurs et qui est visible ? Ça s'appelle des bugs. Voilà. Là, on est très fort. On a bien compris. Donc oui, dans un backlog, il y a des bugs. Des fois, c'est une nouvelle. Il va falloir rajouter des bugs dans le backlog. Ce qui peut commencer à faire beaucoup. Du coup, l'exact inverse. Qu'est-ce qui est visible de mes utilisateurs et qui crée de la valeur ? Comment ça s'appelle ? Des features ? Pourquoi pas ? Des US ? Eh, ce n'est pas galéré à utiliser ce format. Alors, il paraît que même, il y a des organisations qui utilisent le terme d'Epic. Il y en a même qui vont utiliser le terme de thème. Si vous arrivez à trouver un sens là-dedans, tant mieux pour vous. Le problème, c'est qu'on ne sait pas bien faire la différence entre une Epic et une Feature. un thème et une US. Vous allez voir monsieur à la fin pour le service à pré-vente sur ces questions-là. En tout cas, ce ne sera pas moi. Et puis, on a l'autre partie. Qu'est-ce qui n'est pas visible de mes utilisateurs et qui pourtant amène de la valeur ? Alors, des fois, ça porte un nom. vous avez peut-être déjà croisé ce truc-là. Alors, on va être très clair, en tout cas, dans cette conférence. Les US techniques, c'est comme le Père Noël. Ça n'existe pas. D'accord ? Donc, si tu as ce terme-là qui circule dans les services, tu montes une réunion de crise tout de suite et tu le supprimes. Pourquoi ? Parce que dans US, il y a U. et USER et technique, ça ne marche pas ensemble. Un user ne fera jamais une expression de besoin technique. ça apporte un autre nom. On appelle ça des exigences non fonctionnelles. après, tu vas me dire « Ah, on pinaille, c'est la même chose. » Je vais te dire « Oui, mais ce n'est pas le même nom. » C'est tous les trucs d'architecture, tous les trucs importants, tous les trucs que les David disent qu'il faudrait faire mais qu'on ne fait pas. Et puis, il y a celle-là. Qu'est-ce qui n'est pas visible des utilisateurs et qui pourtant génère de l'insatisfaction ? Évidemment. Je l'ai entendu. La dette. Alors, c'est vrai que la dette la plus connue et la plus célèbre, c'est plutôt la dette technique. Et je voudrais profiter d'avoir votre écoute pour rétablir une vérité et de corriger une injustice. Il me semble que malheureusement, la dette n'est pas que technique. C'est un peu trop facile. On parle assez peu de la dette métier, voire on n'en parle pas. C'est plutôt une forme de tabou. Mais il faut bien se dire quand même que les devs ne développeraient rien si on ne demandait pas des trucs. Donc, a priori, la première origine de la dette va plutôt venir de la demande. On va donc se limiter au concept de dette. La dette, c'est généralement un truc qu'on n'a pas fait, qu'a bien pourri et au final, plus personne n'a envie de le payer. Mais un élément de dette, à un moment donné, a eu une place ailleurs. Et je vais profiter parce qu'on a vu le format US. Les bugs, tu ne t'embêtes pas, tu n'écris pas des bugs en user story, pareil. On ne voit pas ça. Comment, bon, une parenthèse, comment est-ce qu'on va écrire ces fameuses exigences non fonctionnelles ? Que je qualifierais de 2NF, ce sera plus simple. Exemple d'exigence non fonctionnelle, compatibilité, respect de la charte graphique. Eh bien, celui-là. Il faut que l'outil soit simple, rapide, convivial. tous les objectifs flous que tu peux imaginer. Comment est-ce qu'on écrirait cette definition of done ? On pourrait s'y prendre de la manière suivante. On ne va pas écrire déjà, qu'est-ce que tu mesures ? C'est quoi la mesure actuelle sur cette demande-là ? Sur le respect de la charte graphique, vous allez voir que les regards vont vite être interrogatifs. ce n'est pas un processus à suivre. C'est plutôt un ensemble d'étapes, enfin, c'est plutôt des cases auxquelles il faut savoir répondre. Si tu ne connais pas la mesure actuelle, dis-moi quel serait le protocole que tu retiendrais pour t'assurer que la charte graphique, on est bien fidèle à la charte graphique. On pourrait prendre d'autres exemples. compatibilité, interopérabilité, sécurité, testabilité, tous les trucs qui finissent en IT. Sauf performance et le légal. Mais c'est le même principe. Le respect d'une norme. Si tu as une mesure, c'est quoi ta cible ? Ce n'est pas la même chose de vouloir un temps de réponse d'une seconde que d'avoir un temps de réponse de zéro seconde. D'ailleurs, zéro seconde, il faut arrêter aussi. Ça n'existe pas. Même chez Google, ils ne font pas du zéro seconde. Zéro seconde, il y a zéro et il y a seconde. Donc, ça veut dire qu'on a une unité. En quoi est-ce qu'on mesure ce qu'on vient de décrire ? Quand c'est du temps, c'est facile, mais le respect de la charte graphique, c'est quoi ? C'est quoi l'unité ? Et là, ce n'est pas simple. Peut-être que ça va être un pourcentage. Et enfin, on va se poser la question de la marge. Quelle est la marge acceptable ? Est-ce que la compatibilité sur la charte graphique, c'est avoir 100% des pages ou 50% des pages ? Derrière, le travail, la traduction du travail, ce n'est pas la même. Et donc, ça prendra beaucoup plus de temps. On peut écrire la définition de terminer des exigences non fonctionnelles de cette manière-là. Il y a un enjeu énorme aujourd'hui pour que les product owners se réapproprient ce que sont les exigences non fonctionnelles et aussi que les populations techniques accompagnent les product owners pour leur expliquer ce que c'est parce qu'il y a plein de product owners qui ne comprennent pas les enjeux d'infra, les enjeux de serveurs, les enjeux de sécurité, tout simplement parce que ce n'est pas leur métier, ce n'est pas leur origine et on ne peut pas leur en vouloir. Recréons du lien et du dialogue autour de ces questions-là mais exprimons aussi cette définition de terminer. Sur cette zone-là, quand on fait les ateliers, c'est là où c'est le plus rugueux, c'est là où c'est le plus difficile parce que ces questions, souvent, on les ouvre pour la première fois parce qu'on essaye de poser des limites et ce n'est pas simple. Alors, on se détend parce que là, j'ai fait une parenthèse mais tous ces trucs-là, on ne va pas se mentir, c'est tous les trucs lents dans les projets. De toute façon, c'est toujours relégué, c'est toujours un peu les demandes-boulets. Si tu as déjà joué un jeu qui s'appelle Camp Benzine, c'est toutes les cartes vertes. C'est tous les trucs qui finissent en bas du backlog et qu'on relègue, généralement. Donc, ces exigences non fonctionnelles, finalement, elles seront toujours reléguées. C'est gros, on n'y comprend pas grand-chose alors qu'il y a des trucs qui sont super rapides. Les bugs, c'est rapide, les bugs. C'est rapide, les bugs. C'est super rapide parce qu'il faut aller vite. Pourquoi ? On ne sait pas, mais il le faut. Et puis, tu as d'autres demandes comme ça qui vont suivre un rythme normal. ce n'est pas simple d'être PO parce que je dois aussi gérer tout ça dans mon quotidien. J'ai toutes ces dimensions qu'on a vues précédemment et en plus, je dois gérer cette vitesse. On va me dire qu'il y a des trucs urgents. Du coup, mécaniquement, je ne vais pas serrer des trucs lents. Ça, ça porte un nom. C'est ce qu'on appelle des classes de service. Et c'est facile de comprendre la peine d'un product owner et toutes les difficultés qu'un product owner peut avoir à gérer son backlog. Si tu passes ton temps à gérer que des trucs rapides, que des bugs, que des corrections, eh bien, tu en oublies ton produit. Je ne sais pas si vous avez déjà croisé des PO qui ne font que ça. Et ça, c'est compliqué. Et si, à l'inverse, tu ne fais que des trucs lents, tu n'es pas assez rapide pour le marché. Donc, il faut trouver cette équation, ce bon équilibre. Et regarde, regarde. Si je te mets des colonnes, comme ça, qu'est-ce que tu vas retrouver ? Un tableau camban ! C'est beau ! Si il y a 50 ans, tu n'as pas fait un camban pour PO, tu n'as pas raté ta vie, je te rassure, mais tu as raté quand même un énorme morceau méthodologique du camban. Je ne conçois pas aujourd'hui qu'un product owner puisse travailler son backlog sans camban, ne serait-ce que par la volumétrie de sujets. Alors, on peut faire des ateliers pour définir un camban pour PO. On va se donner la réponse tout de suite parce que c'est évidemment des ateliers d'intelligence collective. C'est bien, c'est bien. Mais on connaît déjà la réponse. Quand on va faire le camban, on va avoir un truc en entrée qui va s'appeler un stock. C'est là où toutes les demandes, elles vont tomber. si normalement vous avez bien réfléchi votre histoire après, il y a un truc qui va s'appeler de près ou de loin. Analyse, étude, un truc dans ce goût-là. Si tout va bien, il y en a un qui va dire « Ah, mais après, ce serait bien qu'on fasse un peu de conception. » Rajoutons de la conception, il n'y a pas de souci. Puis après, on va arriver à un truc qui s'appelle du dev. OK, très bien. Puis là, tu es en train de te dire « C'est bizarre, ce machin. » Ça ressemble quand même étonnamment à un vieux truc. Ça ressemble à un cyclant V, dis donc. Ouais, mais en plus fluide. Parce qu'à notre arrière, il circule toutes les demandes. Je suis pour la réhabilitation du cyclant V. Seulement s'il est dans un tableau Kanban, évidemment. Parce que quand tu es en Kanban et que tu es en Product Owner, tu sais qu'il y a un truc que tu vas utiliser, un outil génial qui s'appelle les limites. Tu sais que tu vas limiter le travail parce que quand tu fais du Kanban, tu sais qu'il y a un seul truc, c'est sans doute le plus difficile, mais c'est par ça qu'il faut commencer. appliquer ce proverbe. Commencer par terminer et arrêter de commencer. J'arrête de commencer des nouvelles features. Je les termine d'abord. J'arrête de commencer des nouvelles US. Je termine d'abord. Je suis l'élément structurel, structurant de cette priorisation. Et on la voit bien, cette dualité du Product Owner. L'innovation, elle arrive là. le délivré, il arrive là. Et au milieu, j'ai tout ça. J'ai tout ça sur lequel je dois arbitrer. Si je me laisse dominer par les désidératas des uns et des autres, je ne vais pas pouvoir m'en sortir. Je vais donc avoir besoin de structurer l'écoulement de ces demandes, des demandes rapides, des demandes lentes, des demandes normales. Ça va donc m'interroger en tant que PO sur l'élaboration d'une stratégie. Super, j'ai accès à la stratégie. Quels sont mes outils de stratégie que je peux avoir ? Alors, parmi les outils que je vous propose, il y a le oufomètre. Tu fais en premier ce qui est le plus ouf. Le prérequis, évidemment, c'est que le mot ouf fasse partie du langage de l'organisation. Sinon, le oufomètre marche moins bien. Tu peux prendre la version plus consensuelle, l'estimation par la valeur. Mais je trouvais que ouf, ça passait mieux en conférence. Normalement, en tant que PO, tu dois piloter par ça. Est-ce que dans vos backlogs, ce qui est en train d'être fait en ce moment, c'est ce qu'il y a de plus ouf par rapport à tout le reste ? Vous avez la même tête que tout à l'heure. Il n'y a pas que le oufomètre. Il y a le il le faut mettre. Il le faut mettre. Si tu ne sais pas comment ça marche, le il le faut mettre, c'est très simple. Tu te tournes vers ce qu'on appelle le hippo de la pièce. Le hippo, c'est un acronyme sympa qui s'appelle le highest paid person opinion qui généralement dira « Ah ça, il le faut ! » Ok, ok, on va le faire. Mais ce n'est pas ouf selon le oufomètre. Non, mais il le faut ! Ok, on va passer beaucoup de temps, il le faut ! Très bien, très bien. Là déjà, on est sur des outils assez évolués. Le plus déployé quand même, c'est le pifomètre. Là, normalement, on est tous certifiés en pifomètre. On est plutôt très bons. Ça fait des ateliers un peu galères par contre. Parce que comme tout le monde connaît le pifomètre, mais c'est sans doute celui qui est le plus utilisé, agile ou pas agile. Après, il y a ceux qui sont vraiment évolués. Et comme il me fallait des vannes en mètres, si tu as la chance d'avoir de la data, c'est bien. Mais encore faut-il savoir la lire ? Est-ce que tu as un mètre de la data chez toi ? Ils sont peut-être au marketing, les gars. Puis sinon, tu as peut-être, en fonction de l'organisation, juste un pilotage d'avoir une stratégie par rapport au revenu qui, dans certaines organisations, est peut-être ce qu'il dirige. Je ne dis pas si c'est bien ou pas bien. Encore faudrait-il arriver à faire des estimations par la valeur. Une fois que tu as ça, une fois que tu as ta stratégie, et tu es bon. parce que le livrable qu'on va te demander juste derrière, maintenant que tu as tout ça, tu peux nous faire une petite feuille de route. La roadmap. Vous savez, la roadmap, c'est... Je ne sais pas si ça existe dans ces terres-là, mais... C'est comme le Daïu. Vous connaissez le Daïu ? Ça existe ici aussi ? Le Daïu, c'est un animal légendaire, mythique, qui a deux jambes plus courtes que l'autre, mais que du même côté. Tout le monde en parle, mais personne n'a jamais vu. C'est un peu ça, les feuilles de route. Et si tu es en train de te dire que mon animal ne ressemble pas à un Daïu, tu ne peux pas dire ça parce que tu n'as jamais vu de Daïu. Qui a déjà vu une feuille de route commune ? Une feuille de route partagée ? Elles qui ont dit « Ah, ça va, ça existe. » Ça s'appelle la vision, on nous rabat les oreilles avec ça. Moi, ce n'est pas la vision. Moi, j'ai besoin de savoir comment on va y arriver. Donc, c'est plutôt un parcours, alors. C'est ça ? Ce qu'il nous faut, c'est des étapes ? Non. Moi, ce que je voudrais plutôt, c'est que tu nous dises ce que j'aurais en T1, T2, T3. Il y en a d'autres qui ont dit « Ah oui, mais moi, c'est plutôt en S. » Tu vois que j'aime bien. Chacun ses lettres. Et puis, tu en as forcément un qui va dire « Attends, attends, mais moi, je veux savoir combien ça coûte. » Bon, c'est quoi une feuille de route ? Ben, j'en sais rien non plus. Parce qu'en fait, les feuilles de route, ça n'existe pas dans les organisations. Une feuille de route commune, j'entends. Une feuille de route partagée, c'est-à-dire un livrable qui fasse autorité auprès de tous. Quelque chose qui donne le cap. Quelque chose qui est vu, mis à jour, compris, connu, discuté, collectivement. Parce que des bouts de feuilles de route, il y en a partout. Et quand on les agrège, ça ne fait pas une feuille de route. ça fait une addition de feuilles de route. En tant que product owner, tu as cet enjeu-là. Ce n'est pas simple, mais vraiment, ça repose un peu sur tes épaules. Alors, je n'ai pas la bonne réponse à cette question. Mais en tout cas, la feuille de route sera sans doute une combinaison de tout ça. Peut-être qu'il y a plusieurs vues sur cette feuille de route. L'intérêt, ce n'est pas de s'appuyer sur une forme de livrable, mais c'est vraiment d'être sûr que ce niveau-là existe. Alors, en conclusion, les enjeux du product owner dans tout ça, on les a vus. On a d'un côté l'innovation. Une terre des idées. Et en tant que product owner, sans doute que la meilleure chose que j'ai à faire ici, si je veux gagner du temps, ça va être de réduire la demande. Il y a un enjeu, est-ce que les gens arrêtent d'avoir des idées. Et si on arrêtait de faire des ateliers de brainstorming, mais plutôt des brain destroying, on aurait peut-être moins de problèmes de gestion dans les backlogs parce qu'il y aurait moins de sujets. Ou plutôt, on les aurait priorisés. Innover, c'est aussi réduire les innovations, les cibler. Je vais avoir un enjeu aussi de regarder ce qui sort. Et là, cher product owner, attardons-nous énormément sur la valeur qui sort des flux. Aujourd'hui, on parle beaucoup de ce qui doit rentrer. On parle insuffisamment de ce qui sort. Pourtant, c'est un élément de valorisation énorme pour les équipes et pour donner envie. On l'a vu à travers, en tout cas, j'ai essayé de vous partager ça à travers cette session. La réconciliation, la dualité du product owner, c'est d'arriver à faire cette passerelle entre ces deux mondes avec toutes les approches qu'on a vues. Pour cela, il va falloir être un stratège. La stratégie appartient au product owner, stratégie de pilotage, faut aimer. Évidemment, il faudra être légitime. Un product owner, on n'imagine pas qu'il soit légitime dans son rôle. Mais on a besoin de vous parce que c'est dur de décider, de faire décider, de faire converger, de faire partager, de porter des décisions. Et franchement, rien que pour ça, bravo et merci à tous les product owners qui font vivre les produits au quotidien. Si vous avez des questions, je vous remercie. merci à tous. Merci à tous.